Le Centre National de Formation des Techniciens des Pêches et de l'Aquaculture est un maillon fondamental pour le développement de la pêche et de l'aquaculture à travers la formation de nos ressources humaines. De qualité qui font rayonner ce secteur qui a occupé de 2015 à 2017 le premier poste d'exportation du pays et le deuxième en 2018 après les ressources minières et qui contribuent donc ainsi à la réduction du déficit de notre balance commerciale. Au-delà du rituel, cette cérémonie est pour moi l'occasion de réaffirmer notre intérêt et notre ambition pour une meilleure qualité de la formation, clé de voûte de toute politique de développement économique et social. Je dois aussi rappeler que ce centre, à travers ses programmes, contribue à la réalisation des objectifs du plan Sénégal émergent qui, dans son axe 1, transformation structurelle de l'économie pour une croissance inclusive, à identifier la pêche et la pêche et l'aquaculture parmi les secteurs prioritaires, moteurs de la croissance, créateurs d'emplois, de richesses et d'inclusion sociale. Mais elle met également un accent particulier sur le développement du capital humain dans l'axe 2, donc, du plan Sénégal émergent. Il s'agit pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture de former des ressources humaines de qualité, capables de conduire la mise en oeuvre des projets phares, essentiellement le projet de développement accéléré de l'aquaculture et le projet pôle industriel intégré. En vue de répondre aux attentes du plan Sénégal émergent pour le sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture, nous portons une attention toute particulière à votre centre. Le ministère des Pêches et de l'économie maritime travaille à améliorer l'environnement physique et pédagogique des structures de formation par une offre variée, avec notamment le projet de réhabilitation de l'école nationale de formation maritime, fruit de la coopération avec la Pologne. Cette école de haut niveau permettra aussi de faire face aux nouveaux défis qui interpellent notre secteur avec l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz. Il s'agit pour nous, non seulement de promouvoir une formation professionnelle de qualité, orientée vers le marché de l'emploi et du travail, mais aussi de l'auto-emploi, conformément à la vision de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, à travers le plan Sénégal émergent. L'insertion des jeunes diplômés demeure aussi une préoccupation du gouvernement et du ministère des Pêches et de l'économie maritime en particulier. C'est la raison pour laquelle je voudrais inviter le secteur privé national, les responsables des entreprises de pêche et d'aquaculture, à nous accompagner dans cette grande ambition en vue de l'insertion de nos jeunes diplômés. J'invite aussi la délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes, qui est en train de faire de l'auto-entrepreneuriat des femmes et des jeunes une réalité, conformément à la vision du Président de la République, et accorde une place de choix aux jeunes diplômés du Sénèvre Tépeyat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada